Le but d'être en quatuor et non pas correspondre à un ensemble ou un orchestre avec des horaires définis, c'est-à-dire qu'on peut travailler de 10h jusqu'à, par exemple, comme hier soir, 23h. On arrange nous-mêmes nos horaires, on a la chance d'avoir une superbe salle pour travailler, l'abbaye, très très belle, qui est aussi un lieu quand même pas mal inspirant. Il y a quand même énormément d'heures de travail derrière. Et une résidence pour l'artiste, c'est ce grand luxe d'avoir un temps infini pour travailler, pour créer un son, parce que c'est aussi ça, travailler avec un ensemble défini, c'est créer un son ensemble. Une résidence d'artiste, c'est un peu comme au théâtre, c'est une unité de temps, de lieu et de drame. Là, il n'y a pas de drame, c'est donner à des artistes du temps et de l'espace, des conditions de travail pour qu'ils puissent se créer sans avoir à se poser la question des contraintes matérielles. Donc ils sont là, hébergés à l'abbaye aux dames, dans, j'espère, les meilleures conditions possibles de création. Être à Sainte, ça me rappelle lorsque j'étais à Fontevrault où il y a une abbaye, et je retrouve un peu cette spiritualité du lieu de culte, en fait, dans lequel on s'enferme pendant cinq jours. Bon, on s'enferme, en l'occurrence, ici c'est public. Même en fait, s'il y avait un concert ou s'il n'y avait pas de concert, je trouve que ce qui est important, c'est vrai, c'est le temps passé ici, et le lien avec le lieu, c'est peut-être aussi d'être dans un, on est, je ne sais pas, c'est vrai qu'il y a une atmosphère assez particulière et plaisante, et qui est souvent liée au calme, au silence, et je pense que c'est pour un groupe avec notre état d'esprit, c'est ce qui nous permet, dans le travail, d'avancer le mieux. L'histoire du festival, comme l'histoire de l'abbaye aux dames, depuis 900 ans, est faite de rencontres. Et ça tient à la rencontre d'abord avec un des violonistes de l'ensemble Nevermind, Louis Créache, qui a fait partie du jeune orchestre de l'abbaye à une époque, la rencontre avec Jean Rondeau, qui est venu à plusieurs reprises sur le festival, et surtout la rencontre avec un public qui, au travers de l'énergie, de l'enthousiasme de cet ensemble de jeunes, modifie son regard sur la musique classique. On a plusieurs jours pour préparer le concert de fin de résidence, mais aussi ça nous permet de préparer les concerts à venir, par exemple, dans le cas de Sainte, suite cet été, mais aussi d'autres programmes, puisqu'on déchiffre beaucoup de musique. Et puis à côté de ça, par exemple, avec Anna, on est allé à la bibliothèque, à l'apartothèque de Sainte, et ça nous a permis d'avoir quelques nouvelles pistes, on ne sait pas à quoi ça va mener, mais c'est toujours bien de s'ouvrir à des nouveaux répertoires. Si on veut avoir le temps de parler d'un détail pendant longtemps, on sait qu'on a la marge de temps devant nous pour pouvoir le faire. Et ça, c'est, entre guillemets, c'est une sorte de luxe qui est assez essentiel pour avancer comme on le souhaite avec Nevermind. Avoir cinq jours consécutifs où on est ensemble, c'est aussi la possibilité de se rendre compte de certaines faiblesses. Là, on prolonge une journée de travail avec une autre journée de travail, puis une autre, puis une autre, et on peut revenir comme ça sur des choses. C'est presque le seul moyen pour aller au bout des choses, vraiment, d'avoir des résidences, je trouve. Et Sainte, grâce à Sainte, nous offre cette possibilité. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est à long terme. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement, allez, une fois, on invite Nevermind, éclatez-vous et tout. C'est vraiment, on a réfléchi, même sur deux ans, à venir deux années de suite au festival l'été. Et du coup, maintenant, c'est mieux. On a corrigé les erreurs qu'on faisait de manière... Ah oui, merci. En fait, on est tous différents. Je crois que c'est une grande force. Mais en fait, on apporte, je pense, tous quelque chose de différent en Nevermind. Une forte présence de l'individualité chez chacun. Et c'est ça qui, je pense, est vraiment intéressant. Par exemple, Robin, qui est gombiste, adore le répertoire Marais. Et c'est quelque chose que moi, je n'aurais pas eu forcément l'idée, en tout cas, d'interpréter au départ. On a vraiment des envies. On les amène, on les déchiffre, on les déchiffre, on les déchiffre, etc. Et quand on joue ensemble, on est assez conscient de ça et on est à l'écoute. C'est quand même assez rare d'avoir un quatuor baroque, entre guillemets, qui est reconnu, installé comme... et en pignon sur rue, installé comme tel. C'est-à-dire que moi, je n'en connais pas beaucoup. C'est un ensemble qui a géométrie non variable. Et c'est vraiment ces gens-là, ces instruments-là. Une viale de gamme, un clavecin et un plus traversé à traverso et violon baroque. Et ces quatre instruments ne changent jamais. Musicalement, on est à l'écoute des façons de jouer de chacun, des façons de respirer, du geste de chacun. Et ce qu'on souhaite avec Nevermind, c'est en développant l'idée du quatuor, c'est d'approfondir la connaissance des gestes de chacun des musiciens. Parce que comme ça, après, même en abordant une autre œuvre, on a déjà fait un travail important, déjà sur le son, mais aussi sur le jouer ensemble, grâce à l'attention qu'on peut prêter aux gestes et à la respiration de chacun. Moi, j'aime bien ton idée du geste, allier quatre gestes ensemble. Ça rejoint tout le travail qu'on fait tout au long de l'année ici à l'Abbaye Audame, d'ouverture à tous les publics. L'enthousiasme avec lequel Nevermind communique avec tous les publics, hier ils ont fait un concert à la Maison d'Arrée par exemple, correspond tout à fait à l'idée que nous nous faisons de la résidence et de la permanence de ce projet artistique à l'Abbaye Audame, 365 jours par an. On s'est rencontrés parce qu'on avait envie de jouer ensemble, et c'est ça qui nous a créés. D'ailleurs, en répétition, parfois c'est un peu dur pour les compositeurs, quand on interprète une pièce d'un compositeur. Heureusement, ils ne sont pas là, mais parfois ça ne nous plaît pas, et la pièce passe vite à la trappe. Donc c'est vrai que ce soir, à Sainte, on joue des pièces qui nous parlent profondément. Mais parce que des pièces maîtresses comme l'équature parisienne, qui ont fait, en fait, je crois que c'est un petit peu aussi notre rencontre, c'est autour de ces quatures parisiens, nous avons quatre voix égales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme dans la sonnette de Bach par exemple, un continuo qui est constitué de viol de gamme et clavecin, mais le clavecin a une part soliste, une partie soliste, au même titre que la viol de gamme, que la flûte ou que le violon. Ce qui fait que nous avons vraiment la possibilité de trouver plein de choses à se dire, en fait. À quatre, vraiment à quatre. Leur résidence ici se rapporte au festival de deux manières. D'abord, au travers du travail avec le public dont on vient de parler, ce sera l'occasion pour eux de retrouver certains publics qu'ils ont rencontrés ce mois-ci. Et puis, il y a un travail qu'ils font autour de Téléman, qui sera non seulement, on va l'entendre ce soir au concert, mais on l'entendra aussi lors du prochain festival, qui aura lieu du 8 au 16 juillet prochain. Cet été, au festival, on a un programme qui est complètement axé sur le Quatuor, et c'est une ligne directrice qu'on a aussi dans la programmation de nos concerts, dans la mesure où déjà on est en train, en pleine sortie de disques, qui est complètement lié au Quatuor. Alors là, en l'occurrence, on a pris deux compositeurs français du 18e, qui sont même assez peu connus, Quentin et Guillemin. Cet été, ça va tourner principalement autour de ces deux compositeurs. Et en fait, ici, c'est vraiment, on essaye aussi de trouver des œuvres qui, à chaque fois, on est féru d'œuvres liées au Quatuor, donc vraiment avec quatre parties égales. Donc c'est aussi en étant à Sainte, en résidence, bien en amont, de ce genre de concerts, qu'on peut essayer de trouver de nouvelles choses. C'est aussi en étant en résidence qu'on a pu trouver Quentin et Guillemin, par exemple, parce que c'est aussi pareil, il faut du temps pour découvrir de nouveaux compositeurs. Ça ne se trouve pas en deux heures de répétition, parce que, par exemple, ici, on a pris beaucoup de temps pour déchiffrer énormément de choses. Par exemple, avec Téléman, jusqu'alors, on a interprété surtout deux Quatuor, du second volume que Téléman publie en 1738, et la résidence à Sainte nous a permis de déchiffrer l'intégralité de ces pièces, ce qu'on avait fait brièvement, mais pas autant que... Oui, ces pièces sont quand même assez maîtresses pour notre formation, dans la mesure où, vraiment, les Quatuors parisiens, il y a quelque chose qui est très, très lié à Quatuor, avec flûte, violon, viol de gamme et clavecin, et d'ailleurs, vraiment, ça se rapproche extrêmement de ce qu'on a enregistré de Quentin Eguimain. Oui, d'ailleurs, il faudrait faire une étude, mais c'est probable que Quentin Eguimain ait écrit ses pièces en Quatuor étant inspirée par celles de Téléman. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501